Salut à tous, c'est Minonk, et on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de totalement spécial, puisque, eh bien, vous attendiez peut-être à regarder une vidéo, et encore non, enfin, oui et non, en fait, parce que je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, d'un jeu toujours le même, et éternellement le même, puisqu'il s'agira de The Legend of Zelda The Game 6S, qui est le jeu que je préférais, je vais vous emmerder avec, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Si ça vous plaît, je vous attends pour la suite, parce que je vais fracturer tout ça, parce que c'est très très long, ce n'est pas de ma création, je l'avoue. Je mettrai un lien vers la page originale, donc le texte original, etc. Vous pourrez aller voir, remercier l'auteur pour ce texte magnifique. Non, ce ne sera pas vraiment un texte auquel tout le monde s'attend, puisque c'est un texte assez poétique, comme ça, à la fois, et romantique. Mais, non, ce n'est pas ce qui va se passer pendant, mais bien ce qui s'est passé, plutôt, donc c'est ce qui se passe avant l'histoire, que tout le monde connaît. Et j'ai trouvé ça carrément magnifique, parce qu'il faut avoir l'inspiration, voilà, c'est tout simplement magnifique. N'hésitez pas à remercier l'auteur, et excusez-moi si vous entendez le bruit, c'est moi qui joue avec mon tiroir. Bon, je vous laisse pour l'intro de ma réalisation, évidemment. C'était mis donc, bonne écoute. J'essaierai peut-être de mettre des images, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore réalisé le projet là où je suis, là où j'en suis besoin. Et donc, voilà. Bonne écoute, bon visionnage, peut-être, et peut-être à la prochaine fois. Je vous inviterai surtout à regarder le bêtisier, parce qu'il y en a qui vont me suivre plutôt pour le bêtisier que pour le texte en lui-même. Parce que le bêtisier est... Qu'est-ce que je vais dire ? 75% ? Non, allez, là, là. Pas très bien, ça. 85% de conneries pour le reste de sérieux, quoi. Donc, voilà, je vous invite à venir voir ça. Je vous souhaite pour la troisième fois une bonne écoute, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 de leurs fortunes pour rien. Et malgré leur mine d'épité, j'étais intérieurement satisfaite. C'était un fil on atteint, avec une décidure aiguë, juillie, un timbre de voix que je ne connaissais pas. Je gromblais. Je venais de me souvenir pourquoi je ne tenais à entendre personne. Je m'étais littéralement enfui avant ma séance de pouponnage pavillien. Et je ne tenais pas à ce que mes suivantes la retrouvent. Je me retournais néanmoins, et je lis rêver presque en courant devant moi, une jeune fille, très frêle, qui m'était inconnue. Quand elle comprit que je la regardais, elle prit une teinte pivoine, s'arrêta brusquement et s'inclina maladroitement, avant de débuter à toute vitesse. Votre Altesse, vos servantes sollicitent votre présence afin de vous préparer pour le bal de l'aube, et... Elle sembla hésiter à aborder la suite, mais poursuit tout de même d'une voix de plus en plus faible. Elle souhaiterait que l'avenir, sa majesté l'éprisienne avant de se déshiter devant un événement si important. Je ne pus m'empêcher de pouffer devant l'hermina veillissoumise à la jeune demoiselle. Je la contemplais plus intensément. Elle était mignonne, avec des yeux rouges lomboyants. Peut-être un peu menue, mais jolie, avec ses cheveux rougoyants mal coiffis qui s'envoilaient au passage de la brise. Je souris. Elle me fit penser à mes propres quatorze ans. Sauf dans l'humidité, les yeux, et même si elle n'arborait pas la même couleur de cheveux que moi, ils étaient aussi décoiffés que t'es des miens avant que je ne me résigne à mon avenir. Si de suite, je l'interrogeais. Quel est-on ? Je ne t'ai jamais vu ici. Isha, Princesse Minona. Marmotte a-t-elle toujours aussi rouge ? Je remplace votre suivante Maya, qui est malade. Je suis sa fille. Ainsi, cette petite était la fille ma suivante, une des meilleures répliques de moi-même que l'on a réussi à me trouver, à quelques détails près bien sûr, comme mes yeux, mes cheveux, ou la forme de mon visage, bien que cette dernière soit plus assurée que sa fille. J'avançais vers cette Isha en me faisant la plus douce possible, car elle était visiblement aussi impressionnée qu'effrayée. « Eh bien, Isha, veux-tu bien me raccompagner ? Je ne tiens pas à être seule face à la colère de mes savantes. » Je lui adressai un clin d'œil complice et à lui un sourire craintif avant d'avancer à ma suite, toujours aussi timidement. En vérité, sans l'afficher, j'amplageais l'intérieur. Comment avais-je pu oublier que cette fête avait lieu aujourd'hui ? Ce bal de l'aube était la seule festivité que j'attendais avec impatience. La morosité et l'immobilité du temps et du paysage me faisaient perdre, à moi aussi, toute notion de temps. Pour la majorité du peuple du crépuscule, il n'était qu'une bonne occasion de danser, de faire la fête, de manger, de boire, de voir des spectacles impressionnants sans trop vider sa bourse et d'alimenter les nouveaux ragots me concernant. Pour moi, ces réjouissances étaient symboliques et me redonnaient l'espoir. En effet, à la base, une série de rituels grandioses promettaient le retour de l'aube, autrement dit, le retour à Eru, terre de nos origines. Secrètement, j'y croyais. C'était pour moi le serment d'une vie meilleure pour mon peuple. C'est donc en regardant le sol finement ouvragé de mon palais que je quittais cette cour extérieure pour regagner l'intérieur de ma demeure présente pour moi. Je me tournais de nouveau vers Isha. Je ne sais pas ce qui me prit à cet instant, peut-être était dû à sa ressemblance avec moi, ou par désir d'être certaine de ne pas être la seule à partager cette opinion. Dis-moi Isha, comment sais-je, t'es-tu déjà posé des questions imbéciles, mais qui te sont indispensables pour ne pas perdre la raison sans que tu ne puisses jamais obtenir la réponse un jour. La jeune fille me toisa avec les yeux ronds. Est-ce la nature de ma question, au menton presque suppliant qui la choqua ? Je... Proudouilla-t-elle. Non, je ne crois pas. Peut-être ? Ne t'inquiète pas, la coupée-je, inquiète soudain de l'avoir bousculée ou de mon autorité menacée par cette question. Tu n'as pas à répondre à cette question. Un délire de princesse. Je tentais de rire, mais même si je sentais que le résultat était pitoyable, elle ne remarqua ni mon ton, ni ma grimace, et sourit, apaisée. A cet instant, avant que je n'aie eu le temps de poser ma main sur la porte de mes appartements, celle-ci s'ouvrit en grand sur ma nourrice et une armée de tailleuses, costumières, maquilleuses et suivantes mécontentes. Celle qui se trouvait devant moi me tira brusquement à l'intérieur de mes appartements. C'est tout toi, ça, minona ! C'est goziata en fermant la porte brutalement pendant que l'armée sortait ses armes. Dès qu'il faut se remuer un peu, on se dégonfle ! Tu crois que tu peux aller au bol de l'eau papier comme ça ? Il faut un minimum de tenue, mademoiselle la princesse qui n'a aucun sens esthétique. Ah ! Plus tard, on chantera ta négligence ! Je la laissais continuer son monologue et m'assied un dolment sur mon fauteuil de tissu noir au fin d'iciage bleuté. Sans se soucier une seconde de ma pudeur, l'armée mota ma tenue pour m'affubler d'un ensemble beaucoup trop serré. Pourtant, je ne suis pas vraiment enveloppé, trop surchargé et pas assez libre pour moi. Ensuite, on arracha des touches de mes cheveux sans pitié avant de les coiffer d'une manière beaucoup trop compliquée à mon goût pendant qu'une maquilleuse a l'air tellement maussade que j'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire me soulignait le contour des yeux, m'étalait du fer sur le visage et du rouge à lèvres sur la bouche. Tant et si bien qu'à la fin, j'eus l'impression d'être déguisé. C'est sûr, le résultat en valait la peine et j'étais plutôt élégante si j'en croyais mon reflet. Mais, j'ai trouvé tous ces efforts futiles. Encore aurais-je voulu séduire. Or, ce n'était pas le cas. Ou trouver un homme qui me comprendrait, qui m'aimerait pour mon caractère et ma beauté naturelle et pas pour ma richesse, ma robe, mon rang. Ou les couches superposées sur mon visage, tout en s'arrangeant pour en trouver un qui tienne plus de l'être humain que du légume cuit. Pas d'ici en tout cas. Dans le prochain épisode, chapitre 1, mystère et boule de gomme. Que va-t-il se passer mesdames et messieurs ? Midona va-t-elle finir par trouver l'amour ? Est-ce qu'elle va devenir reine ? Est-ce que... Est-ce qu'elle va tomber sur un légume cuit ? Mystère, vous le saurez dans le chapitre 2. Est-ce qu'elle va devenir reine ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...